Et voilà, alors salut tout le monde c'est Volk et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de FF Où cette fois-ci je vais attaquer donc une série de quêtes annexes liées au donjon Parce qu'après avoir fini donc le mode histoire ça s'est fait depuis un moment Bon j'ai atteint le niveau max parce que j'ai fini de lever le P après la quête de Rodolphe Enfin il ne me restait pas beaucoup à faire J'ai en me servant du guide cette fois-ci j'ai trouvé un donjon que je n'avais pas fait Alors que je n'ai pas capturé parce que bon en fait on ne débloque pas d'armes Il n'y a en soi pas grand chose d'intéressant c'était juste histoire de le faire Mais par contre après l'avoir fait j'ai obtenu, là je suis obligé de montrer sur la carte Une quête secondaire qui était donc ici au campement des chasseurs Il y avait donc une vieille dame qui était apparemment gardienne de sceaux sacrés Qui sont dissimulés un petit peu partout dans le monde Et ces sceaux sacrés sont en fait les portes qu'on voyait dans les donjons Qu'on ne pouvait pas ouvrir parce qu'on n'avait pas la clé justement pour voir ce qu'il y avait derrière Pour savoir vraiment ce qui nous attendait là-bas Et bien en fait cette dame donc Esma comme c'est noté pour la quête M'a donné la clé et comme vous pouvez le voir du coup j'ai déverrouillé un certain nombre de quêtes à faire Qui correspond tout simplement aux portes disponibles grâce à la clé obtenue Et du coup je me suis dit que ce serait une bonne chose de les faire en vidéo Parce qu'il serait quand même temps de savoir ce qu'il y a derrière ces fameuses portes Donc je commence par les profondeurs de Kekatriche Pour la simple et bonne raison au fait que je ne vais pas m'emmerder Je vais les faire dans l'ordre de difficulté, je ne vais pas me casser la tête Donc on va commencer par le plus facile Quand on voit le niveau recommandé 55 étant donné que je suis 99 Normalement je ne devrais pas avoir de problème Mais bon encore une fois je ne sais pas ce qu'il y a là-bas dedans Donc on va découvrir Alors souvenez-vous là ce donjon je l'avais fait au début du jeu Parce qu'en fait il est lié directement au scénario C'est quand on venait avec Core justement Pour nous dire que dans ce donjon il y avait justement une arme fantôme Donc une arme de nos ancêtres que Noctis devait récupérer pour devenir plus puissant Donc là en plus ça tombe bien De ce fait j'ai déjà la map Et la magie il me semble qu'il va falloir que j'en récupère Parce que je crois que je suis à sec non ? Ouais enfin presque Je suis presque à sec Donc ça tant bien je vais en profiter au passage avant d'ouvrir ces portes Je vais juste aller ramasser Enfin collecter du moins la magie qu'il y a sur le chemin Comme ça au cas où On ne sait jamais si des fois j'ai besoin de tout faire péter Je pourrais recourir à la magie Parce que là encore une fois normalement j'en ai créé Mais est-ce que j'en ai créé assez ? Ça reste à savoir Je vais dire la musique a même un peu eu le temps de s'enclencher Et là en plus c'est vrai que je fais aussi ces quêtes avant Enfin c'est non plus du moins avant La dame en kelon Parce que même si je suis nouveau max honnêtement je pourrais y aller Parce que j'ai déjà fait un essai Le combat en soi va pas être Hyper Je vais pas dire difficile ou compliqué Mais j'aimerais obtenir une compétence Qui pourrait m'être utile Pour me Entre guillemets me simplifier la vie Il faut que je le dise quand même Mais surtout Pour rendre le combat un peu plus Un peu plus vivant Et un petit peu Un tout petit peu moins Casse gueule Et là en fait la compétence que j'aimerais bien avoir C'est tout simplement Le balai aérien Qui me permet donc d'enchaîner les pas aériens Tant que j'ai des PM Et les pas aériens en fait C'est tout simplement pouvoir Continuer à attaquer en l'air Et à me mouvoir on va dire Dans les airs En continuant de taper Tout en étant donc évidemment A portée de tête Justement de la dame en kelon Donc c'est pour ça Je me suis dit que faire les donjons Ce serait bien Comme ça Ça me permettrait de cumuler Encore quelques points de compétence Tout en faisant quelque chose Bah d'intéressant Parce que Bâcher du mob A la carte Comme ça on va dire C'est pas terrible terrible Alors j'ai pensé que C'était un bon moyen de De faire ça Ça me permet de montrer encore des choses du jeu Chose que je vais découvrir en même temps que vous Parce que j'ai ouvert aucune porte Et surtout Cumuler les points de compétence Dont j'ai besoin Pour finalement faire le Je pense Le dernier gros combat Du jeu Alors là c'est pareil Si je tue les ennemis en En assaut tactique C'est parce que je gagne un point de compétence En le faisant en fait C'est pour ça que je le fais Et que je tape pas normalement C'est juste histoire de gratter encore Des points de compétence Surtout que là les ennemis sont très faibles Donc je suis sûr de les tuer en un coup Et que justement A chaque ennemi achevé De cette manière là Je gagne un point de compétence Ils ont même pas le temps de réagir Les monstres Et donc Ah oui voilà c'était là Alors voyons voir Moment de vérité Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fous-tu portes Bah oui si on est venu c'est pour tenter Donc on y va Quoi que je me dis J'aurais peut-être dû prendre un bonus de bouffe Car même au Kyrou C'est bon même si c'est niveau 55 Je crains peut-être pas grand chose Mais pour les derniers Un bonus de bouffe S'aurait peut-être Bienvenue Je vais vaincre l'ennemi caché Dans les profondeurs Ah d'accord Et là en plus On n'a pas de carte Wow J'aime bien le symbole par contre Alors des mobs Niveau 39 Oui bon ça c'est pas C'est pas C'est pas la mort Alors par contre Magie obligée Parce que Evidemment à chaque utilisation de magie Je le répète J'ai qu'un point de compétence Et vu que j'ai cours après Bah il faut que je le fasse A chaque combat Bon là par moi J'ai créé un gros Un gros merdi là Et voilà Je vais avec la souffrance J'ai l'acheté Voilà Comme ça j'en gratte encore un petit peu Très bien Alors qu'est-ce qu'on a là Un élixir Ok Je prends Qu'apparemment on a l'air d'avoir des salles à chaque fois avec des ennemis Et des couloirs qui sont vides Ça ressemble un petit peu à Comment dire A une pseudo zone de survie Je pense que plus tard Quand les mobs vont être Vont être plus puissants Je pense que ça va devenir un petit peu De la survie Je pense Allez Voilà Excusez-moi je sais que je spam L'assaut tactique C'est pas terrible pour les combats Mais Super potion L'inventaire est plein Oui effectivement Super potion J'en ai 99 sur moi Donc oui En effet je peux pas en ramasser plus D'accord Donc on a pas Pas d'objet Enfin pas d'autres objets de la salle Bon bah on continue Hop on prend la magie Apparemment on a le droit de toujours A plus ou moins les mêmes mobs Tac Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Et donc apparemment ce serait déjà Une salle de survie Parce que je Bon j'ai pas parlé pendant le combat Mais J'ai quand même remarqué Que les barreaux étaient Baissés ici Donc on pourrait pas continuer Tant qu'on n'avait pas tué les ennemis Donc ça veut dire que Pour les derniers là Où il faut être niveau 99 Je pense qu'il va falloir être Bien préparé quand même Et là on a droit à Chapnello Qui a l'air d'être un Bombo Très bien Tiens le cadeau Ah merde Dommage Je suis tombé sur la foudre Ça c'est bon Ça c'est bon Voilà Ça va on l'a dérouillé Et Oui voilà il me semblait Qu'il y avait bien un objet Quand même Ah un diadème Alors je me souviens plus trop De ce que ça fait Augmente grandement la magie Oui effectivement Magie plus 150 Putain comme Mais c'est quoi Tout ça Oh là C'est vrai que ça fait un petit moment Que j'ai pas regardé l'inventaire Confusion augmente la force Résistance aux ténèbres PV plus 300 La mulette de Mog Ah oui augmente l'expérience Bon bah ça c'est foutu J'en ai plus besoin D'accord ouais bon On s'en fout On va pas s'attarder là dessus On continue Alors apparemment Cette fois ci on en a deux Voilà moins rien Il n'est qu'il serait bien Que vous commencez à le taper Avant qu'il explose Bon ça va c'est bon Une montre brisée D'accord Je m'attends pas A ramasser des objets Exceptionnels non plus Parce que même si c'est un donjon Un peu particulier Ça reste le premier Entre guillemets on va dire Je m'attends pas A tomber Vraiment des trucs de fou Mais bon c'est jamais Un petit surprise ça doit arriver On va attendre un petit peu Que la magie se régine Et allez Achille les oeufs Et on a une qualité D'accord Donc on continue de descendre On a encore les bombeaux Oh putain L'achever le pot L'achever le Voilà. J'ai pas compris pourquoi les autres sont morts là par contre. J'ai pas suivi là. Alors, j'ai un moellon exceptionnel. Attention. Mine de rien, c'est vrai que j'en ai pas parlé des moellons, mais associé à la magie, ça augmente la puissance des sorts. Quelque chose de violent quand même. Je tiens à le préciser. Oula, ah des gros pooning. Et sérieux. Ah oui, c'est beaucoup l'air d'inclosure de l'air. On peut avoir du mal à les tuer avec la sau fantôme Enfin pas la sau fantôme Ils ont légoïne toi Hop voilà Voilà Et avec la lance c'est passé finalement Une armée d'or Ok Je vais peut-être utiliser un petit élixir qu'il y a même pour me remettre ma scène est perdue Voilà Et on va descendre jusqu'où comme ça par contre parce que là Donc là il y a encore des démons Salut les gars Ok Il a dû rester enfermé de l'autre côté Génial Ah ça il a été dépit Ah dieu C'est parti Merci Ok C'est parti Je crois que j'ai plus de vie, non ? Une boucle runique, alors ça je ne connais pas, qu'est-ce que PV magie plus 1000 et l'armule d'or PV plus 500, d'accord, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal ce qu'on obtient. On commence à descendre de l'autre côté, c'est un sanctuaire, d'accord, très bien, la dominatrice, ah bon, je ne suis pas trop dans ce genre de délire, mais bon, pourquoi pas, ah d'accord, Une grande épée, un but de pouvoir sacré, elle inflige des dégâts importants contre les démons, PV plus 298, résistance aux ténèbres plus 32%, ah d'accord, ça par contre je dis oui. Oh puis elle est super stylée, oh elle est super classe. Oh j'aime bien moi, ça me plaît, bon j'utilise pas beaucoup les épées à deux mains, donc je la laisse à Gladio, mais ça me botte bien. Du coup je peux camper si je veux, bah ouais parce que ça me fera toujours deux points de compétence, puis j'ai, ouais, je vais prendre une petite bouche au passage, il faut que je finisse de lever le peignis, vu que c'est toujours pas fait. Mais bon, c'est pas, enfin quoi que, c'est pas important, si je veux mes points de compétence quand même, mais bon. Alors toujours la même question, qu'est-ce qu'on fait à bouffer ? Ça c'est, c'est la question. Bon étant donné que j'ai plus besoin d'expérience, je cherche plus de bouffe comme ça. Roti saignant de la capitale, attaque plus 400, PV plus 3000. PV plus 2000, critique plus... 80. Ah ouais. Attaque 400, PV 2000. Ouais, 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 ça me plaît bien ça. Ça, ça me plaît bien. Oups, ça me plaît bien dégueu, hein. Il prend le taux, il s'assoit par terre, il n'ont plus de siège pour lui. Je suis passé à 131 points de compétence quand même, c'est pas mal. Euh, oui, suivant, s'il te plaît. Merci. Encore. Ah, presque niveau 8, il existe, très bien. Ça a bien fait monter ce plat, c'est cool. Ah, photo. Alors, voyons voir. Euh, il n'y a pas une photo de la vieille, justement, que je puisse montrer qui c'est, là. Ah, il est là. Ah, il est là. Oui, bah, ça, c'est le donjon où j'étais, justement. C'est une photo prise au donjon. Bon, en soi, l'ennemi était niveau 17, hein, donc c'est pour ça que je n'ai même pas cherché à capturer, parce que, enfin, à capturer le donjon en question, parce que c'était un, apparemment, qu'on devait faire au début du jeu. C'était vraiment, euh, c'était vraiment ridicule. Ah, bah, si, la voilà. C'est elle. C'est elle, la vieille, donc, qui nous donne la fameuse clé pour ouvrir les portes. Hop, photo souvenir, on va la garder. Euh, voilà. On s'en fout. Donc, par contre, c'est bien, parce que ça veut dire que même si on est en difficulté dans le donjon, on a, on a le, le campement, du coup, qui nous permet de, de nous remettre, bah, de la santé, de nous remettre un bonus, et du coup, on peut reprendre la suite. Non, c'est bien, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Ah, merde, eux, apparemment, ils absorbent la magie. Ok, bravo, belle bavure. C'est, c'est sympa. Bravo, du con. Voilà, dégage. Alors oui, achever un ennemi en attaquant une jeu, me permet aussi de gagner un point de compétence, mais ça, ça arrive un petit peu plus rarement, ou alors il faut vraiment que j'attaque que dans le dos pour que ça arrive. Et bah, allez, on continue. Bon, on va se rééquiper de la magie. Et, euh, voilà, il faudrait que du coup, euh... Je sais pas si ça vaut le coup, je continue. Enfin, que je continue, euh... Avec la magie, je parle, hein, parce que si les précédents ont déjà absorbé la magie, bon, je vais rester avec eux pour être sûr. Ah oui, par contre, Gladur, laisse-moi passer. Salut ! Ah non, eux, par contre, ils ont bien pris cher. Aïe, eux, ils ont pris sévère, par contre, même. Capteur laser. Ah, c'est vrai que je prends pas trop le temps de fouiller, mais... Oula, mais attends, c'est quoi ce bordel, y'a... Oulalalalalala... Ça y est, ça commence à devenir la merde. Euh... Ouais... C'est bon, ça s'est fait. Super potion, ok. Et donc, là, apparemment, j'ai pas le choix, c'est ici. D'accord ? Oups. On va attendre un petit peu que la magie se recharge. Ah, une pièce d'urgence, c'est bien. Enfin, c'est bien, non. J'allais dire, vu que c'est pour le développer, maintenant, je m'en fous, mais... Associé à la magie, ça peut être bien. Donc, là, apparemment, c'était un cul-de-sac. Alors, il faut que je revienne en arrière. Par contre, en pleine montée, on voit rien. Donc, là, j'ai pas le choix, c'est par là. Donc, là, d'accord. Ah, voilà, et là, c'est là, il y a tous les choix. Donc, je vais pas m'emmerder, je vais prendre... Je vais aller sur ma gauche à chaque fois, et puis, on verra bien. Ah, bon, donc, ça sert à rien, c'est pas là. Salut ! On a obtenu un emblème de feu. À quoi, s'ils craignent la magie, en fait ? Ah, c'est que la dernière fois, j'ai pas dû avoir de chance, ça a dû faire braser deux fois. Est-ce que... Il y a plusieurs... Non, il n'y a pas plusieurs portes ici, ok. Alors, on va descendre. Donc, là, on a les guimots évoqués. Ok, très bien. Et donc, par là, on a autre chose, on est là, on descend encore. Merde. Merde. Déjà des trucs, là. Ok, la magie est partie. Allez, hop ! Niveau 55, les deux bestiaux, là. Je sais que ceux-là, je vous les avais pas beaucoup vus, parce qu'en fait, la première fois que je les ai croisés, c'était même sur une chasse aux monstres. Et en fait, ils sont pas exceptionnels. Voilà. TG, et on en parle plus. Par contre, il faut reconnaître que le brasier général, il faut quand même bien le bordel. Hop, un joli vase, si tu veux. D'ailleurs, parce que, bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup la magie, il me reste combien d'utilisation ? 5. Donc là, après, j'ai 4, 3 et 2. Ça suit, en fait. Cette fois, que j'en crée d'autres, après. Oh, bien, ils sont en tasse. Parfait. Bougez pas ! Voilà ! Voilà, encore un. Parfait. C'est le GG. Si tu veux bien te perdre 2 secondes. Tabam, voilà. Je pense que là, j'ai dû trouver le bon chemin, en fait. Parce que ça continue encore. Ah, peut-être pas. Périade de... Oui, non, mais ça, c'est bon, les chocobons, on s'en fout. Salut ! C'est bon, ceux-là, ils se défoncent bien. C'est bon, ceux-là, ils se défoncent bien. Joyeux du ciel, très bien. Encore ! Vite fait, bien fait. Bon, là, il va falloir attendre que le feu se dissipe un petit peu, du coup. Ah, bouclier du mage. Intéressant. Ah, moins puissant, par contre, que celui-là, j'ai. Alors, défense, plus 34. Résistance au bal 12. Allez, par contre, magie, plus 99. Ah, je n'ai pas de curiosité, il ressemble à quoi ? il est pas mal il est pas mal, il est pas mal c'est vrai que lui il donne de bons bonus quand même surtout le PV plus 1000 en fait bon je vais tester, je vais quand même le garder pour le moment apparemment j'ai atteint un cul de sac en fait, très bien on va quand même vérifier pour être sûr que non non j'ai pas de la merde dans les yeux c'est bien un cul de sac ah merde alors non là il n'y a pas le choix je ne porte pas toujours attention je l'avoue je m'occupe plutôt de désinguer les mobs je vais avancer mais je ne fais pas toujours attention s'il y a plusieurs plusieurs chemins à suivre donc là on a une porte ici ah oui effectivement il y en a une là aussi et là bas bon, comme j'ai dit je vais toujours sur la gauche allez hop oh putain encore hop saluuuut hop j'ai balancé la magie sur B ramasse pièce du sacre de l'oracle ah oui j'ai enfin compris à quoi ça servait ça parce qu'on en ramasse pas mal dans le jeu ou un peu partout dans le monde et c'est noté comme étant un objet clé et pas comme un objet de loot par exemple et bien en fait il s'avère que à Altissia il y a un magasin secret on va dire entre guillemets où la monnaie d'échange est justement les fameuses pièces sacrées de l'oracle et en donnant un certain nombre de pièces à chaque fois on peut obtenir différents objets donc il faudrait peut-être que je me décide d'aller les utiliser d'ailleurs ce serait bien mais bon voilà c'était la petite parenthèse utile on va dire salut 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 la magie est finie non mais putain Altiss soit pas con blah la magie est finie ouais pas elle elle on elle on 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 j'ai étalé trop fort dommage un milieu phoenix par contre cette fois ci la pièce est restée fermée donc j'en déduis que du coup j'ai pas le choix c'est par là mais ça voudrait peut-être dire qu'on n'est pas loin de la fin vu qu'on nous bloque littéralement le chemin cette fois ci je ne sais même pas si ça va servir je sais même pas ce qu'on va croiser en fait à l'autre il a pris la foule en plein gun mais il s'en bat les steaks ah il fait mal lui je pense qu'on a dû trouver le boss là je pense ok il a l'air d'avoir pas mal de vie par contre on va faire un petit coup d'éradication je vais essayer de vider ma magie sur lui en tant qu'à faire comme ça je vais gratter encore un peu de points de compétence pourquoi je sens qu'il est parti de là bas non je l'utilise ADX plutôt il fait vraiment mal lui un petit coup de magie alors équipement noctis tac euh on va prendre le feu double repartement le feu fera effet sur lui très bien Hop, un petit coup d'éradication. Dégérasse. Hop, un petit coup d'éradication. Allez Oh putain mais c'est pas vrai Oh merde Je ne sais pas combien de points de lits lui mais c'est un sac qui a pédé en fait Ah mais non t'es gentil Alors équipement Je crois qu'il ne me reste plus qu'un Non c'est ça grâce Je crois qu'il ne reste plus qu'un 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 Ouah Effectivement la zone est un peu petite quand on a un bestiole pareil dedans Oh mais il va me foutre la paix lui ouais Tiens il va finir congeler à nouveau là Faut pas chier Ca lui dirait pas de mourir un peu Tiens Claudio défonce le un peu là Non non les merde Pourquoi moi j'avais plus de vie déjà putain Voilà dégage Vaquette achète Hyper magnum Ok Donc évidemment ça c'est pour Promto Ah d'accord Un pistolet à la puissance de feu très élevé Cette arme n'est pas enchantée Mais n'en est pas moins mortelle Car bien vu la différence de dégâts Ouais en effet ouais Et ça ressemble à Ouais c'est pas mal C'est cool Ah oui tiens c'est vrai que j'avais mis le résonateur Vu que je l'avais amélioré Euh oui bon écoute il va garder ça Très bien très bien Ok Et est-ce qu'on a la possibilité Oui apparemment on peut retourner à l'entrée Très bien Et ben on va y aller Et alors du coup est-ce qu'il faut que j'aille voir la vieille pour valider la quête Ou elle s'est fait automatiquement J'ai même pas fait attention Parce que j'ai vu qu'il y avait quête achevée Mais J'ai pas fait attention si ça validait vraiment la quête ou pas Allez chargement Ah oui ça nous a remis à l'entrée l'entrée très bien Ok cool Et je suis à 166 points de compétences Et oui apparemment ça me l'a validé Validé Très bien Et ben dans ce cas là je vous dis à la prochaine Pour les profondeurs de gréchir Et c'est où là déjà Je m'en souviens pas trop là Je regarde un petit peu Si ça me parle Ah putain c'est le truc de glace Oh la loose Ok Bon bah ça tombe bien Parce que celui-là j'aime pas bien Enfin j'en ai pas un super bon souvenir Donc au moins ce sera fait Ok et ben je vous dis à la prochaine Et jusque là portez-vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501